salut c'est chef salut c'est sneak it bienvenue dans cette nouvelle marvel jce tv et aujourd'hui nous nous retrouvons avec sneak it sneak it en audio seulement parce que les dieux de la technique n'ont pas voulu que ta webcam fonctionne aujourd'hui c'est soit ça soit je suis vert et bleu donc c'est compliqué oui c'est vrai que c'est pas très raccord avec le thème d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui nous allons reviewer le pack black widow on voit là un pack de héros avec de la justice dedans enfin ok bien ben ne perdons pas de temps parce qu'on sait très bien que ces vidéos durent toujours un temps certain on va commencer par eh bien je commence par black widow ça me doux et je te laisse natacha je suis sympa quand même je te laisse natacha n'est ce pas alors un black widow black widow est donc le héros de ce pack 2 de contre 2 d'attaque 2 de défense avec les traits avenger et espion et la capacité faisceuse de veuve réponse après avoir déclenché la capacité d'une carte préparation que vous contrôlez infligez un dégâts à un ennemi elle a une taille de main de 5 et 9 points de vie 9 points de vie c'est pas beaucoup ah non ça rappelle ce bon vieux iron man ouais sauf que iron man lui il pouvait gagner des points de vie alors est-ce que black widow elle peut gagner des points de vie ah on va voir c'est ça par contre sa capacité est intéressante tu vois préparation bon on va partir du principe qu'il y en a plein dans le deck sinon ça ne sert à rien mais elle n'est pas limité ça c'est bien oui c'est vrai c'est vrai mais mais on va voir que les cartes préparation tu vas rarement déclencher cinq d'affilée cinq non mais il ya moyen quand même de s'amuser un peu oui oui enfin on va voir ça après un anticipant pas mais c'est toujours la grande difficulté de la review des pack marvel c'est que on a du mal à reviewer carte par carte il faudrait faire une review de l'ensemble des cartes tellement elles sont liées entre elles en tout cas celle du personnage ça c'est sûr alors natacha qu'est ce qu'elle fait natacha donc natacha romanoff elle a trois en récupération elle est toujours shield et espion préparatif de mission réponse après avoir joué une carte préparation piocher une carte limite d'une fois par phase elle a une taille de main de 6 et toujours neuf points de vie ça c'est normal voilà donc c'est classique un taille de main de 6 en alter ego 5 en héros elle est shield c'est comique elle est shield en face alter ego mais elle est avenger en face héros ah oui tiens ça peut ça peut jouer un petit peu oui parce que certaines cartes nécessitent d'être avengers figure toi c'est ça on avait déjà eu donc donc attention à ça attention ça 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 sent les misplays ça ça sent les misplays dans les chaudières dans les chaumières oulala pas dans les chaudières parce que si vous faites misplays dans les chaudières c'est quand même pas génial donc on a là un héros qui va jouer à fond sur les cartes préparation et on peut difficilement en dire plus tant qu'on n'a pas vu ces fameuses cartes préparation cela dit trois de récupération ben c'est léger maintenant elle n'a que 9 points de vie c'est léger aussi en gros natacha t'as pas envie qu'elle se prenne des dégâts on est sur un côté logique parce que même si elle est surentraînée ça reste un être humain de base parmi les super héros capacité cosmique phénoménale forcément fallait bien qu'elle soit un peu en dessous c'est ça un peu en dessous au point de vue mais au niveau charme elle est au dessus des autres je ne sais pas ce que tu en penses mais mais j'aime beaucoup scarlett johansson on va pas se le cacher il n'y a rien à faire un attache à chaque fois que j'entends le mot natacha ça me fait penser à dick connect mais enfin bon soit on va pas dégraisser trop un et on va continuer la review de ce pack si vous ne connaissez pas chers amis français la référence dick connect parce que je suis pas sûr que ce soit culte en france et ben regardez le alors nous allons passer aux premières premières cartes du paquet black widow le soldat de l'hiver bucky barnes c'est un allié qui coûte quatre deux de contre deux d'attaque et un dégât consécutif pour les deux stats quatre points de vie ça le trait avenger et espion et une capacité réduisez de un le coup pour jouer le soldat de l'hiver pour chaque carte préparation que vous contrôlez et il y a une icône libre bah dit comme ça on pourrait se dire c'est cher quatre pour ce qu'il fait enfin c'est le prix ouais mais en fait avec la réduction de coût auto-include c'est monstrueux c'est vrai je l'ai je ne me rappelle pas l'avoir jamais payé je l'ai toujours joué gratuit ah oui et gratuit c'est pas cher c'est clair quoi déjà rien que de base 4 2 2 4 c'est des stats je vais dire normal mais tu vas jamais le payer 4 c'est clair et net quoi tu vas toujours le payer moins cher donc c'est super fort moi je trouve que comme ça sur papier sans avoir vu les cartes préparation enfin si je les ai vus j'ai quand même un peu préparé cette fois ci c'est super fort donc c'est super fort ah oui oui très très bon allié et elle a besoin de ça vu ses faibles points de vie avoir un allié qui peut tanker ça peut être pas mal aussi éventuellement c'est vrai aussi alors la suivante je te laisse alors opération secrète c'est un événement qui coûte 3 actions contre retirer 4 menaces d'une manigance désorienter le méchant et ça une ressource mentale et il y en a je crois deux exemplaires ça aussi bon 4 menaces pour 3 c'est peut-être pas le meilleur ratio qu'on ait du jeu mais désorienter en plus c'est super fort à toute la puissance est dans la désorientation parce que pour la justice si on paye bien c'est 4 pour 2 c'est ça mais là ça veut dire payer un de plus pour désorienter je les paye sans hésitation clairement clairement c'est tellement un confort de pouvoir désorienter c'est juste c'est juste énorme c'est juste énorme donc ça coûte 3 mais c'est super fort il y a une subtilité sur cette carte ah c'est pas une action de héros ah oui c'est une action tout court action de contre oui oui c'est ça donc tu peux techniquement tu peux passer en alter ego puis la jouer ouais ouais donc ça veut dire que tu peux contrer est-ce que tu peux contrer en étant alter ego bah y'a rien qui t'en empêche bah le mot contre oui mais tu pourrais quand même avoir des des compétences qui s'activeraient tout ça tu vois quand t'es en alter ego tu peux jouer équipe de surveillance tu peux déclencher ton équipe de surveillance c'est vrai c'est vrai et oui donc c'est incroyable n'importe quand et c'est encore plus fort vraiment vraiment ouais ça commence très très fort ce black widow ah mais on va être gâtés alors danse de la mort danse de la mort ça coûte 3 c'est un événement ça a le trait attaque action de héros cette fois-ci c'est écrit action de héros effectuer les trois attaques suivantes dans l'ordre infliger un dégâts à un ennemi infliger deux dégâts à un ennemi infliger trois dégâts à un ennemi ben c'est pas mal c'est moins violence que le coup de pied en balancier de spider-man et tout ça puisqu'on n'a que six dégâts mais le fait que ce soit réparti en trois actions ça le rend en trois attaques ça le rend très polyvalent et donc très drôle d'autant que c'est vraiment bien pensé parce qu'ils ont mis le 1 dégâts en premier ce qui fait que cette carte annule sans aucun souci n'importe quelle carte tenace et oui c'est vrai ça c'est vrai ça bye bye le tenace effectivement donc ouais tout à fait pour pinguer un coup de tenace bing et puis deux trois en plus tu peux répartir sur plusieurs ennemis ou tout mettre sur le même rien n'empêche seule petite faiblesse de cette carte c'est que ce sont trois attaques donc s'il y a riposte ça fait trois riposte et ça c'est pas cool c'est vrai tiens question pour toi je me suis posé la question d'habitude il est marqué action de héros entre parenthèses attaque ouais là ils ont pas mis ça dans ce sens mais arc actions de héros effectuer les trois attaques suivantes dans l'ordre c'est ça donc je suppose qu'on considère que c'est quand même des attaques oui je dis je présuppose que l'utilisation du mot attaque signifie que c'est une attaque et que donc c'est comme s'il y avait attaque entre parenthèses à mon avis ils ont fait ça pour s'économiser le attaque entre parenthèses à chaque fois je pense et donc ça veut aussi dire que si on est sonné danse de la mort infliger un dégât ça enlève le sonné et puis tu fais deux et trois dégâts exact donc c'est aussi très bien pour se débarrasser d'un sonné en fait d'aquido on va voir que son thème de prédilection c'est la versatilité c'est vraiment le mot qui lui convient le mieux l'adaptabilité totalement c'est juste exceptionnel moi j'adore le build de cette black widow vraiment c'est vraiment un style de jeu que j'apprécie particulièrement c'est un confort de jeu mais mon dieu alors continuons alors le refuge numéro 29 ça coûte un c'est un soutien qui est à l'étré lieu et shield action d'alter ego inclinez le refuge numéro 29 et choisissez une carte préparation de votre pile de défauts ajoutez à votre main la carte choisie du recyclage du recyclage mais c'est juste énorme encore une fois ça ne coûte que un donc c'est assez facile à poser et puis ça te permet d'aller recycler tes cartes préparation pour en avoir toujours en main et mieux à table mais l'avoir en main c'est une étape pour qu'elle arrive à table voilà que dire de plus du recyclage c'est toujours très très bon ça ne te coûte que un et puis c'est réutilisable toute la partie et puis tu peux même aller chercher une préparation que tu sais que tu ne pourras pas jouer pour l'utiliser en ressources voire en inverse dépenser une préparation pour jouer une grosse carte puis aller la récupérer oui mais tu peux même jouer le refuge avec une carte préparation et la récupérer dans la foulée tu vois clairement donc en fait c'est presque gratuit c'est virtuellement gratuit quelque part cette carte parce que tu récupères si tu payes avec une préparation c'est comme si c'était gratuit ah bah tour 1 tu as une préparation et le refuge bah tu déposes la préparation pour mettre le refuge avec refuge tu reprends ta préparation c'est gratuit voilà voilà c'est gratuit c'est même mieux que gratuit puisque fondamentalement puisque derrière tu vas récupérer ta préparation tu vas repiocher une carte avec l'effet de Black Widow oui c'est vrai il faut garder à l'esprit tout ça elle sera en alter ego donc tu vas pouvoir repiocher une carte donc ça coûte moins 1 en fait ça coûte moins 1 c'est juste énorme voilà c'est juste énorme allez on arrive enfin aux cartes préparation donc le refuge évidemment il est en x1 dans le deck la danse de la mort en x2 on n'avait pas dit alors on arrive enfin à la première carte préparation c'est attaque acrobatique attaque acrobatique c'est une amélioration qui coûte 1 qui allait être attaque préparation et compétence interruption de héros attaque quand une carte de boost est retournée face visible défaussez attaque acrobatique pour annuler les icônes de boost de cette attaque et affliger un dégât au méchant pour chaque icône de boost ainsi annulée qu'est-ce que c'est fort mais qu'est-ce que c'est fort à titre de comparaison en protection on a une carte qui fait pareil mais qui nécessite d'être en mode défense pour fonctionner alors que celle-là elle marche n'importe quand vous jouez à 4 votre copain a un boost qui a 3 sur sa tête vous l'annulez et bim oui c'est juste énorme donc tu annul le boost et tu infliges au dégât c'est un double bénéfice vraiment et rappelons évidemment que Black Widow fait 1 dégât quand elle déclenche une préparation oui donc c'est ça donc virtuellement c'est 4 dégâts si ça sort au bon moment pendant pas votre tour et comme c'est une amélioration ben tu la joues atteinte t'as pas besoin de garder ça en main c'est pas un événement de réaction c'est vraiment quelque chose que tu poses à table et puis tu attends tranquillement c'est ça tu te déclenches c'est juste énorme encore une fois ah mais combien de fois on n'a pas transpiré devant une attaque en se disant si boost trop je suis mort et c'est ça ben là si t'es un héros tu t'en fous ouais c'est safe j'ai envie de te dire heureusement qu'il lui a mis 9 points de vie ah oui mais tu vois les 9 points de vie tout d'un coup on se sent moins en danger exactement exactement alors la suivante donc cette amélioration là elle est en x2 dans le deck oui alors la suivante c'est une amélioration qui coûte 1 c'est les bracelets de Black Widow elle a le trait tech ressources incliner le bracelet de Black Widow générer une ressource libre pour une carte préparation pas une ressource physique et il y en a 2 dans le paquet parce que forcément on a 2 bracelets c'est logique oh punaise donc tu peux les mettre toutes les 2 à table c'est juste totalement débile c'est totalement débile quoi tu payes tes cartes amélioration gratos quoi ah ben il y a aucune préparation qui vaut 3 donc si tu as les 2 gantelets tu peux jouer une préparation gratuitement chaque tour voilà c'est juste tout à fait énorme de nouveau c'est pas cher et c'est facile à mettre en jeu et c'est très vite rentabilisé bref c'est super bon c'est la même chose que le costume en polymère de Miss Marvel sauf que là t'en as 2 ouais c'est ça et on savait que le costume en polymère de Miss Marvel était une carte je vais dire auto à table il y avait les autoritudes mais dans Marvel on va inventer le concept de auto à table c'est à dire ces cartes que tu la mets à table quand tu l'as mais que tu n'as aucune raison de ne pas la jouer ouais il faudrait vraiment être pris à la gorge pour avoir besoin de faire des dégâts absolument pour s'en sortir c'est ça vraiment sinon tu prends le temps de mettre ça et en plus ils sont jolis les bracelets c'est vrai bon seulement ils sont mortels mais en plus ils sont jolis ok alors le grappin le grappin est une amélioration qui coûte 2 qui a l'étrei préparation et tech interruption de héros quand vous révélez une carte traîtrise défausser le grappin pour annuler les effets de cette traîtrise et la défausser bah du counter spell absolu j'adore j'adore ça marche bien ça va vous sauver la vie mais à un nombre incalculable de fois ouais ah ouais ah ouais hein une avancée oui un se lier ou pire hein en expert la faiblesse c'est comment c'est épuisement hein mais aucune des trois experts n'est agréable à se prendre sur la tête plan machiavélique hein bon voilà à tout hasard et on est resté que dans les 7 génériques ombre du passé oui 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 bien sûr j'aime un gaffe non plus en fait en fait il y a un 7 némésis dans ce paquet mais tu ne le verras jamais avec Black Widow le 7 némésis il faudrait qu'elle sorte quand t'es en alter ego quoi ouais c'est ça c'est ça parce qu'ici c'est une interruption de héros voilà voilà mais tous les contres sont des interruptions de héros enfin tous les gros contres qu'on possède et celui-là à noter que celui-là n'est que pour Black Widow tu me diras quand tu joues en solo ça ne changera pas ta vie non plus ouais alors que celui de Peter Parker marchait pour tout le monde le 6ème sens oui 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 mais enfin bon voilà moi je reste malheureusement j'ai toujours le réflexe de joueur solo dans les JCE Cop et donc oui j'ai porté solo bon maintenant c'est très personnel maintenant bon je la comprends je la joue perso les autres c'est des super héros après tout ils ont cassé ils ont pas besoin de ça ils ont cassé pouvoir quoi voilà alors le texte d'ambiance est particulièrement troublant bose moi bon oui j'ai peut-être une référence mais auquel cas je ne l'ai pas oui en tout cas il ne doit pas me le demander deux fois c'est pas ce que je veux dire bon à noter que tu en as deux aussi pour être bien sûr tu vois oui oui c'est ça donc allez on va passer la suivante parce que ça dérape c'est à moi il me semble donc c'est une amélioration qui coûte 3 le costume synthétique c'est une armure tech Black Widow gagne plus en défense réponse de héros après avoir déclenché la capacité d'une carte préparation que vous contrôlez inclinez le costume synthétique redressez Black Widow et ça a une icône d'énergie voilà une carte qui peut se discuter le plus un def et la détape incluse donc en gros tu peux défendre et puis éventuellement la redresser si tu déclenches pendant la phase de rencontre suivante des effets de tes améliorations puisque souvent elles vont se déclencher pendant les phases de rencontre ou les phases de boost on l'a vu jusqu'à présent tu vas plus jouer pendant le tour du méchant que pendant ton tour ouais c'est ça donc ici je sais pas ouais gagner plus en def j'aime pas défendre moi d'habitude je défends rarement mais je te rejoins c'est pas une mauvaise carte par rapport à ce qu'on a eu avant elle fait un peu pâle figure ouais c'est ça est-ce que je veux avoir trois ressources oui si je les ai je les dépense mais si j'ai mieux à faire je vais pas les dépenser pour ça je suis d'accord avec toi c'est pas une priorité maintenant quand on a 9 points de vie défendre à 3 ça reste appréciable et derrière si on combat avec l'attaque acrobatique qui permet d'enlever les icônes de boost et donc qui déclenche la réponse de l'armure de dégager Black Widow même le grappin tu révèles une traîtrise oui mais je veux dire voilà si l'ennemi t'attaque à 3 avec le costume ben tu es sûr d'annuler le boost donc tu ne prendras pas les dégâts c'est ça donc tu sais que tu ne perdras pas de points de vie et en plus tu vas te dégager donc tu pourras quand même aller bosser derrière c'est ça donc c'est une enfin on reste dans ce qu'on a dit tout à l'heure on est dans un confort de jeu et une sécurité absolue je crois que je vais bien l'aimer la jouer cette Black Widow parce que moi qui suis un joueur très safe ça ça va plaire je pense franchement que toi qui aimes beaucoup Miss Marvel tu vas te retrouver assez bien dans ce jeu-ci aussi oui et puis même même avec le grappin je suppose que tu pioches une traîtrise tu peux retresser Black Widow elle devient une défenseuse tout à fait honorable mais là tu n'es pas sûr de ton coup parce que si tu pioches un ennemi tu ne peux pas l'annuler alors quand on annule le boost tu es tranquille voilà c'est ça mais voilà ça veut dire que tu as quand même la possibilité de pouvoir l'adresser ça dans un build de protection ça prend encore plus d'importance je pense ce costume athlétique je pense qu'il y a moyen de jouer en protection maintenant en solo peut-être pas mais de toute façon protection en solo c'est assez compliqué en général donc oui pour moi ça prend vraiment à partir de 3-4 joueurs ça devient important parce que c'est c'est très confortable d'avoir un tank alors les dernières cartes de son set de 15 cartes c'est la 3ème carte préparation de son set personnel donc il y en a 6 dans son set personnel toutes les 3 en 2 exemplaires si je ne me trompe pas cette dernière carte c'est morsure de la veuve c'est encore une amélioration vous avez compris comment ça fonctionnait en fait qui coûte 1 préparation tech réponse de héros attaque après qu'un sbire est entré en jeu défausser la morsure de la veuve pour infliger 2 dégâts à ce sbire et le sonner une icône énergie 2 dégâts en réaction c'est jamais mauvais mais en plus ça sonne le sbire c'est ça quoi si le sbire est tout petit one shoot merci bonsoir et si c'est un gros tonton on a au moins 2 tours pour le gérer que demande le peuple et dans le paquet précédent ils nous sortent une carte qui coûte 3 juste pour sonner le méchant enfin sonner un ennemi et ici ça coûte 1 tu sonnes et tu mets 2 dégâts ok c'était inclus dans le truc de Miss Marvel donc tu peux pas jouer ça universellement comme la neutre mais bon quand même c'est juste super fort voilà oui et en plus ça déclenche encore la réponse de Black Widow qui est de mettre 1 dégâts donc là il y a potentiellement 3 dégâts à mettre n'importe quel sbire à 3 et déjà one shoot en fait on vient de faire une review de 15 cartes où on a dit les 15 cartes sont super fortes ah oui donc voilà et en plus c'est un paquet avec de la justice dedans et justice c'est aussi considéré souvent comme très très fort donc on va un petit peu voir ce qu'il y a dans ces cartes justice là c'est mon aspect préféré de toute façon la justice et donc on va commencer avec du lourd puisqu'on a l'agent Coulson c'est un allié qui coûte 3 il a 2 en contre et 1 d'attaque chaque fois pour un dégât consécutif il a 3 points de vie il est shield et espion réponse après que l'agent Coulson est entré en jeu cherchez une carte préparation dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main mélangez votre deck voilà le tuteur le tuteur le tuteur absolu s'il vous plaît il va chercher dans votre deck ou dans votre pile de défausse ben voilà en fait les 3 ressources tu vas les payer pour lui en plus il compte à 2 3 fois ça fait 6 pour un coup de 3 donc pour un coup de 3 il compte 3 fois à 2 et il va te tutorer ce que tu veux en préparation oui c'est du vous c'est une très bonne carte c'est une très bonne carte et d'ailleurs on manquait un peu d'alliés en justice je trouvais et là on est déjà plutôt gâtés exact alors maintenant de nouveau dans l'état actuel du jeu c'est pour du Black Widow tu vas pas forcément mettre ça partout alors à noter qu'ils ont quand même fait l'effort de mettre une carte préparation dans chaque aspect c'est vrai c'est vrai et en fait plus la neutre ça va pas faire le café partout mais au moins il y a une intention derrière mais à partir du moment où c'est un tuteur absolu tu n'auras même qu'une seule carte préparation dans ton deck bah oui tu vas la chercher ça peut justifier de jouer l'agent coulissant oui puisque ses stats sont très bonnes elles sont très bonnes tu comptes à 6 avec lui pour 3 sources donc c'est très très bon plus c'est si la carte préparation t'apporte un petit avantage même dans un deck en dehors de Black Widow bah c'est un bonus en plus donc non non franchement il est très très bon cet agent coulissant et pas seulement dans le build de Black Widow même si il est presque auto-include non il est auto-include assumons-le dans Black Widow ah si vous jouez en justice oui il faut il faut le mettre c'est pas négociable en justice effectivement alors Quake Quake c'est un autre allié chic 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 qui coûte 2 qui a 1 de contre 2 d'attaque avec 1 dégâts consécutifs pour les 2 2 points de vie qui allait être Avenger et Shield réponse après qu'un sbire a manigancé incliné Quake infligez 2 dégâts à ce sbire il y a une icône énergie et ben j'ai toujours pensé que Dardeville était mon allié jaune préféré ben plus maintenant ah non c'est comme alors elle est pétée ah ouais on va pas se le cacher ah ouais c'est monstrueux surtout en justice quoi parce que ça déjà sa réponse elle ne lui met pas de dégâts consécutifs non c'est ça c'est ça en fait tu as l'art donc tant que vous laissez les sbires manigancer elle va les sniper un par un voilà voilà c'est monstrueux 2 dégâts à la fois bim 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 j'ai envie de jouer à Spider-Man Justice pour aller avec Black Cat derrière poum un 3ème dégâts sans subir de dégâts consécutifs oh j'avoue j'avoue rien que ça ça donne envie de faire un Spider-Man Justice donc oh là là c'est juste c'est énorme c'est juste énorme c'est juste énorme un rapport coût stat énorme tu sais c'est un peu comme dans Seigneur des Anneaux les meilleurs alliés de Seigneur des Anneaux sont ceux qui coûtent 2 ah oui et donc ici elle coûte 2 elle a quand même une jolie ligne de stats une jolie stat line mais sa réponse est encore meilleure tu peux te permettre de laisser les mignons les sbires manigancer en justice tu t'en fous d'avoir un jeton de plus sur la manigance donc non c'est super fort c'est super fort voilà on est d'accord cet allié est magique j'adore j'en veux plus alors le petit texte d'ambiance je vais faire s'effondrer ce bâtiment sur vous si elle dit ça c'est qu'elle est aussi dans le bâtiment peut-être en tout cas pour un gentil détruire des bâtiments en mode gratos ça le fait quand même moyen c'est vrai on fait pas d'omelette sans casser des vieux alors maintenant elle s'appelle Quake aussi séisme en anglais donc bon voilà bon sur ce suivant alors la frappe furtive c'est un événement qui coûte 3 action de héros attaque infligez 4 dégâts à un ennemi si cet ennemi est vaincu par cette attaque retirez 2 menaces d'une manigance et ça une ressource mentale alors frappe furtive de là à parler d'attaque furtive il n'y a qu'un pas pour les connaisseurs infligez 4 dégâts tiens donc quand on fait une attaque furtive Gandalf ça fait 4 dégâts bon ok ok j'arrête j'arrête donc et en plus retire 2 menaces d'une manigance c'est peut-être un petit peu chez Ro mais ça peut vraiment être efficace si tu manques un petit peu de punch offensif et justement la justice manque un petit peu de punch offensif c'est ça et ça ça peut te permettre de te donner de l'air lorsqu'il faut éliminer un gros ennemi qui vient de popper ça ça peut vraiment aider mais surtout si tu t'arranges pour que ça soit la carte qui tue et c'est pas très compliqué de s'arranger pour que 4 dégâts ça tue ah mais non il n'y a pas beaucoup de méchants qui sont à plus que 4 points dignes rarement et bon tu peux toujours attaquer avec Black Widow derrière ce qui fait que t'as 6 de potentiel c'est ça ça se passe plutôt bien ouais et d'ailleurs si on tue le stat d'un méchant ça marche aussi ça marche aussi absolument si on compare avec d'autres cartes à dégâts directs qui coûtent 3 et qui sont dans des aspects moi je pense à à à hypercute hypercute c'est 5 dégâts c'est 5 3 mais juste 5 dégâts et ici c'est 4 dégâts et 2 menaces sachant que la menace est plus mortelle que les dégâts c'est ça donc forcément donc pour moi c'est strictement plus fort qu'un hypercute oui je suis d'accord après je ne suis pas très fan d'hupercute mais si on compare rien qu'en jaune la carte qui permet de sonner si vous avez payé du rouge de faire 3 dégâts tu vois franchement ça se vaut c'est pas le même style de jeu c'est pas les mêmes intérêts mais c'est très jouable c'est ça c'est une carte on va pas jouer à chaque fois qu'on l'a en main mais elle peut vraiment bien aider au moment opportun c'est pas mal en Black Widow ça rentre bien parce que gérer les sbires c'est pas sa spécialité bon on rentre dans la partie qui fâche les cartes répétées par rapport au jeu de base donc le pouvoir de la justice en x2 on a salle d'interrogatoire en x2 on a équipe de surveillance en x2 et j'avoue que autant salle d'interrogatoire je trouve que ça combotte bien avec Black Widow autant équipe de surveillance bon pour être honnête j'ai pas enlevé beaucoup de cartes du deck parce que je trouve que le Out of the Box est magique il fait déjà tellement le café je crois que j'ai changé 6 cartes et de fait j'ai enlevé les équipes de surveillance parce que ça n'a aucun intérêt c'est trop lent ouais ouais c'est trop lent c'est pas assez efficace c'est pas bon quoi et j'en profite dès lors pour vous rappeler le Chepatlon le Chepatlon donc si vous avez des cartes en double dont vous ne faites rien parmi toutes ces cartes du jeu de base je me propose de les héberger pour vous donc je vous les je vous paye le timbre vous me les envoyez non je vous paye pas les cartes vous ne pas rigoler non plus et si je récolte 600 cartes je ferai un joli panneau qui sera mon nouvel arrière-plan pour toutes les vidéos donc ne manquez pas ça pour le moment j'en suis à 48 cartes reçues et donc continuez à m'envoyer les cartes merci oui je t'en donnerai aussi oui oui tu m'avais dit que tu m'en donnerais donc voilà mais je me suis dit je vais attendre qu'on se voit oui bien sûr mais de fait j'en ai aussi de la blague oui parce que là on est toujours on peut plus dire qu'on est en mode confinement parce que le confinement c'est un petit peu fini manifestement quand tu vois les terrasses et compagnie mais on est en mode je suis à la bourre pour le boulot et je n'ai plus le temps de n'y recevoir personne ni de me déplacer chez personne donc on fait ça à distance en vitesse et ça marche quand même bien voilà et sans webcam parce que quand ça ne veut pas ça ne veut pas bon allez non mais ce n'est pas faux d'avoir essayé voilà c'était le petit intermède nous arrivons à la carte suivante et c'est à toi c'est à moi contre espionnage c'est une amélioration qui coûte deux qui a le trait préparation tiens donc et compétence une maximum par joueur interruption quand n'importe quelle quantité de menaces est censée être placée sur la manigance principale des fossés contre espionnage pour prévenir trois de ces menaces ben j'aime bien ça rentre bien dans l'idée de la justice alors par rapport aux cartes de Black Widow c'est peut-être un petit peu cher mais en vrai ça les vaut oui et puis dans Black Widow t'as plus de tas de cartes préparation mieux c'est donc ça ne te coûte rien de enfin ça ne te coûte pas grand chose de les mettre aussi oui il y en a quand même trois dans le paquet ça augmente vos chances d'en avoir une de la mettre en place donc le compte de cartes préparation dans le deck out of the box Black Widow passe à neuf pour l'instant c'est ça et ça rentre bien dans l'idée de Black Widow parce qu'elle va vraiment passer son temps à revenir en alter ego ne serait-ce que pour se soigner pour bénéficier de son refuge ça vous permet encore une fois de passer en vous disant que c'est pas grave que vous allez enlever trois de manigances qui vont être placés c'est clair de toute façon quand tu joues justice t'as beaucoup moins peur trois manigances sur un stat 1 d'un méchant c'est souvent presque la totalité de ce qu'il va mettre on va pas se le cacher ça c'est la mort du Rhinoc qui est one shot tour 1 c'est ça Rhinoc c'est fini Rhinoc tu ne nous auras plus on avait déjà un peu ça la dernière fois avec j'ai oublié le nom de la carte mais qui augmente sous surveillance qui augmente le seuil autant dire que j'ai rentré sous surveillance dans Black Widow j'ai fait le test contre Ultron je n'ai pas quitté le stash 1 je suis resté toute la partie sur le Crimson Call et bizarrement c'est pas le même jeu c'est clair et net alors suivant c'est pour toi alors c'est technique d'espion c'est une amélioration qui coûte 1 c'est une préparation encore une compétence jouez cette carte uniquement si vous contrôlez un personnage espion interruption quand vous révélez une carte de rencontre défaussez technique d'espion annulez les effets de cette carte et défaussez-la ensuite révélez une autre carte du deck de rencontre et ça une ressource physique alors la contrainte du personnage espion c'est quand même pour l'instant sérieux en termes de héros on n'a que Black Widow qui est espion et en termes d'allié si tant est qu'on puisse se dire je vais jouer un allié espion et jouer ça on a Nick Fury ok donc tout lui parce qu'il reste généralement qu'un seul tour en jeu on a Mockingbird ouais et on a on a qui d'autre l'agent Coulson l'agent Coulson voilà et c'est tout et la Black Widow alliée et la Spider-Woman alliée mais voilà c'est pas fou oui mais ça c'est pour jouer avec avec Spider-Man avec non avec Captain Marvel Captain Marvel éventuellement donc c'est voilà c'est une grosse contrainte donc en gros ça rentre pour l'instant vraiment sérieusement que dans un Black Widow et l'effet ben l'effet il est bon est-ce que c'est pas l'effet de la carte alliée du corset si c'est l'effet originel de Black Widow c'est ça c'est ça ce qui est fort ce qui est fort parce que lorsque vous révélez une carte de rencontre siège de l'apocalypse hein ou Madame Hydra hein ou Légion d'Hydra et ben ben ça ça tu la joues hein ça tu la joues parce que ça fait tellement mal de pouvoir de t'affranchir de ça hein ou ton obligation au mauvais moment ou l'ombre du passé bref certes tu vas révéler autre chose derrière c'est moins efficace qu'un cancel mais ceci ça annule toute la carte ça annule un ennemi ça annule une traîtrise ça annule tout n'importe quelle carte quoi donc moi je trouve ça bon ouais c'est pas faux ça se tient ben non moi c'est pas ma carte c'est pas une carte que j'aime particulièrement parce que je vais toujours avoir peur de me dire ben si je révèle pire oui c'est vrai et ceux qui connaissent ça c'est mon problème c'est pour ça il y a des gens qui ont dit très clairement que à l'époque de l'allié Black Widow ça leur avait déjà sauvé la vie c'est vrai mais voilà c'est très circonstanciel il faudrait vraiment tomber sur une saloperie immonde pour prendre le risque de vraiment la remplacer par une autre carte je trouve oui mais les fidèles des JCE TV savent de l'époque de la SDA JCE TV tout le mal que je pensais du héros Eleanor qui avait à peu près oui c'est aussi le même principe et pourtant ici dans Marvel Champions il y a suffisamment je trouve de cartes qui te pourrissent la game que pour justifier de payer juste une ressource et encore c'est une préparation donc ça peut coûter rien du tout pour juste la poser c'est une amélioration donc c'est même pas quelque chose que je dois garder en main tu vois donc ça coûte pas grand chose tandis que la Black Widow du Corset je ne la jouais pas en protection elle coûtait 3 mètres en jeu elle pouvait se faire tuer par un effet spécial mais en fait moi ce qui m'empêchait de la jouer c'était qu'il fallait dépenser une ressource mentale pour l'activer j'avais oublié c'est tellement une carte que j'ai tellement mis de côté aussi ça c'est rédhibitoire c'est une contrainte que je voulais pas avoir en plus de l'effet circonstanciel que tu as décrit mais certes c'est circonstanciel mais une fois que c'est à table ben c'est à table ça t'a coûté 1 au pire tu t'en sers pas ben tu t'en sers pas mais si si t'as envie de t'en servir ben voilà moi tu vois je chope mais est-ce que mais est-ce que tu le rentrerais en x3 non voilà ça c'est voilà alors je te rejoins voilà en une place en sucre pourquoi pas il y a moyen de s'arranger mais parce que là elle est en x3 dans le deck franchement il y a autre chose à mettre maintenant ouais je suis d'accord x3 non mais x1 je la mets ça sort c'est tout bénef c'est une sécurité supplémentaire ça sort pas ben je m'en passe voilà mais c'est typiquement une carte que j'aime bien mettre en x1 dans un deck ouais là je te rejoins dessus là on est d'accord on retrouve ce bon vieux Nick Fury dans ce paquet lui aussi pour le chef Patelon énergie génie et force vous connaissez le Queen Porter c'est pour qui ça le Queen Porter je sais plus une bonne question attends je suis toujours aux autres tiers c'est qui c'est moi qui ai lu l'espionnage non oui c'est toi qui as lu Technique d'espion donc c'est ça vous avez lu contre espionnage donc c'est à moi de lire le Queen Porter le Queen Porter c'est un soutien unique qui coûte 3 qui est neutre qui a les traits Avenger et véhicule jouer cette carte uniquement en plus on l'entend décoller là peut-être vous l'entendez décoller le Queen Porter à côté de moi Queen Porter Siemens ou Whirlpool je ne sais plus 1200 tours minutes donc voilà j'ai placé des marques je vais me faire censurer donc Avenger véhicule ne jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger et là ça devient important parce qu'ils ont dit identité donc le Queen Porter on ne peut pas la jouer quand on est en alter ego avec Black Widow ressources inclinées le Queen Porter générez une ressource libre j'aime bien on est un peu sur la même idée que l'Helliporter sauf que l'Helliporter ça marchait pour les copains après là c'est une ressource libre donc si vous avez beaucoup de cartes qui vont nécessiter d'avoir des conditions de jeu c'est intéressant maintenant paradoxalement dans Black Widow on n'a aucune carte qui nécessite un certain type de ressources tu vois ? oui je vois effectivement je vois et sachant qu'on a déjà les gantelets qui réduisent les préparations et tout ça dans ce deck là je te dirais bof dans d'autres decks par contre oui maintenant je trouve que c'est une carte très universelle parce que si je la compare à l'Helliporter si on accepte évidemment ce côté multi et ici qui est très perso je la trouve strictement plus forte que l'Helliporter parce qu'ici ça génère une ressource libre qui peut être utilisée justement pour déclencher des effets de cartes qui nécessitent de déclencher de dépenser une ressource bien typique ce que l'Helliporter ne te permettra jamais voilà maintenant c'est vrai dans Black Widow c'est pas meilleur ni pire qu'un Helliporter je trouve non on est d'accord là dessus maintenant voilà c'est une ressource c'est toujours bien maintenant tu mets les deux comme ça ça te fait un gain de deux ressources oui maintenant le problème c'est que ça commence à faire cher parce que c'est des cartes à trois deux manas commencent à exploser à trois et à deux parce qu'une fois que la première est jouée tu réduis le coût de la deuxième c'est vrai et puis après après avoir joué deux cartes qui coûtent deux ou trois c'est récupéré mais ça peut permettre pas dans Black Widow mais ça peut permettre de jouer des decks chers c'est une bonne carte c'est clairement une bonne carte ça va permettre de vous mettre en place je me demande si ça rentrerait pas bien dans un Thor pour l'aider à se développer un peu plus je pensais à Thor il est Avenger justement ce bon vieux Thor il est Avenger sur sa face Thor sur sa face Odinson il n'est pas comme Black Widow c'est ça bon c'est une trop contrainte ça voilà oui 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 ça c'est juste en fait ça a juste été pensé pour forcer le misplay c'est ça quoi et puis il y a un mec de chez FFG qui va parcourir toutes les vidéos et puis il va aller commander t'as fait un misplay t'as fait un misplay il est là pour nous pourrir nos vidéos en fait allez carte suivante donc cible verrouillée c'est une amélioration qui coûte 1 ah bah c'est une préparation dis donc ah tiens et une compétence maximum 1 par joueur réponse de héros après qu'une carte boost a été retournée face visible défausser cible verrouillée annuler la capacité de boost de cette carte une ressource physique je trouve ça sympathique parce que les capacités de boost ça me casse souvent les pieds moins dans ce jeu même si de nouveau c'est très circonstanciel et tu peux faire sans maintenant je vais dire en x1 et bien je te rejoins encore une fois alors dans Black Widow en x3 c'est une préparation ça peut se garder dans les autres decks en x1 il vous reste une place ça rentre et ça peut aussi vous enlever une sale épine du pied par exemple je pense à la formule mutagène la vidéo précédente clin d'oeil clin d'oeil tous les ennemis ont un effet boost jouer cet ennemi et donc ça te permet de te débarrasser d'un ennemi sans le voir arriver ça c'est bien c'est quand même vachement intéressant surtout dans Black Widow parce que les ennemis bouffons verts à 3 et 5 points de vie quand il y en a 3 elle n'aime pas elle a du mal à faire des gros dégâts donc pour moi c'est très intéressant en plus un card design un card design sympa la première carte qui va annuler un effet ouais c'est ça c'est ça donc vraiment j'aime bien j'en mettrais peut-être pas en x3 mais en x1 c'est une amélioration ça reste à table donc il n'y a pas vraiment de raison de ne pas payer 1 pour pouvoir mettre ça en jeu c'est ça et encore une fois il faut être un héros pour la jouer mais c'est pas c'est pas que pour vous ça marche aussi pour les copains c'est ça voilà c'est vrai que c'est multi ça pour quelqu'un qui joue tank qui peut se permettre d'en mettre plusieurs dans son jeu pour protéger marche bien ok et bien maintenant nous passons et oui le deck est déjà fini je suis tout triste l'obligation l'obligation de de Black Widow euh des aveux des aveux officiels donc c'est classique pour les obligations vous savez on donne cette carte au joueur de Natacha Romanoff vous pouvez passer sur la forme d'alter ego et puis choisir incliner Natacha Romanoff retirer des aveux officiels de la partie ou bien défausser la carte préparation que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé si vous ne pouvez pas cette obligation gagne grand fort défausser cette obligation franchement c'est pas méchant mais du tout vraiment pas déjà les plus chères elles coûtent 2 et mon dieu c'est pas cher payé et à titre comparatif le grappin donc le counter spell ben ça coûte 2 donc si vous défausser le counter spell c'est comme si vous aviez joué le counter spell dessus voilà ça aurait dit encore vous perdez toutes vos préparations là oui mais là si vous avez l'occasion de vous en débarrasser pourquoi pas parce qu'il y a quand même deux icônes de boost et même les deux icônes de boost on a vu que vous pouviez tellement les nier franchement je crois que c'est l'obligation la moins méchante qu'on a vu depuis la sortie du jeu oui ben je suis presque d'accord avec toi il faudrait que je relise toutes celles du corset mais assez gratuits maintenant je dois dire qu'il y a une jolie plante sur la photo laquelle ? alors taskmaster taskmaster alors taskmaster c'est un sbire qui a bizarrement 0 en manigance et 0 en attaque 4 points de vie il est hydra et élite donc taskmaster gagne plus en manigance et plus en attaque pour chaque amélioration que vous contrôlez effet de boost pour cette activation le méchant gagne plus en manigance et plus en attaque pour chaque amélioration que vous contrôlez ça c'est beaucoup moins drôle bah je trouve pas bah tu vas te retrouver rapidement 4, 5, 6 préparations alors l'ennemi en lui même bon c'est pas un soucis il n'a que 4 points de vie très facile à gérer par contre l'effet de boost punaise si tu n'as pas de quoi contrôler l'effet de boost tu te manges une mandale c'est ça alors tu as une préparation justement qu'on vient de voir qui annule l'effet de boost mais je trouve que de tous les ennemis némésis qu'on a eu jusqu'à maintenant c'est le plus gentil oh je suis ouais non ça je serais pas aussi catégorique que toi je pense qu'il y en a des plus gentils que ça moi je suis désolé mais je me retrouve avec un némésis qui a 6, 6, 4 ben je sais que c'est mon priorité je m'explique mon bon chef ah vas-y imagine tu l'as tour 1 t'as pas encore eu le temps forcément de mettre plein de préparation en place parce que t'as mis ton armure t'as mis ton refuge etc tu peux te retrouver avec un ennemi qui est 0, 0, 4 oui jusque là j'ai envie de dire ben tu pourrais même le laisser s'amuser tu t'en fous oui mais maintenant paradoxalement admettons comme tu as dit tu es en place tu as plein de réponses et donc il est gros gros oui mais si t'as plein de réponses tu as de quoi le gérer oui parce que si hip-hop ben morsure de la veuve deux dégâts et il est sonné comme il n'a que 4 points de vie deux dégâts ça veut dire qu'il est directement tu as par Black Widow oui mais il ne faut pas le piocher quand tu es en alter ego oui c'est vrai et encore avec les préparations que tu as tu pourrais justement avoir ta carte comme tu as dit si bien qui dit ben je ne suis pas prêt et ben j'en pioche une autre oui tu vois c'est paradoxal c'est un méchant qui est dangereux quand tu as les moyens de le gérer c'est ça oui oui c'est vrai je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire c'est une argumentation qui me paraît tout à fait pertinente oui alors une question que je me pose c'est qu'on sait que dans le crâne rouge Taskmaster sera un des méchants oui ça a été expliqué et donc qu'est-ce que je fais si je pioche si je veux jouer Black Widow sur Taskmaster du crâne rouge donc si tu lis la carte l'ombre du passé il est marqué que générez donc la manigance annexe et votre némésis or il est aussi marqué en petit caractère sur cette même carte si ce n'est pas possible cette carte gagne renfort et donc si tu es contre Taskmaster tu vas de fait générer la manigance annexe mettre les cartes dans le paquet mais comme Taskmaster ne sera pas généré renfort voilà ben voilà et voilà ils avaient tout prévu magique magique cette émission magique Sneak It à parler c'est juste que Sneak It a beaucoup de temps à perdre et donc il aime bien regarder le live d'FFG j'avoue que moi je n'en regarde pas mais j'avoue que je m'étais aussi tout de suite posé la question et ben c'est pas mal c'est preuve qu'ils ont quand même prévu leur machin en profondeur allez continuons parce que le temps passe tu non c'est à toi je crois non c'est moi qui ai lutté ah d'accord tu es ralloué tu es ralloué manigance annexe trois jetons dessus c'est une manigance annexe qui fait accélérer je ne sais plus les noms exacts jetons accélération tout à fait voilà qui ajoute un jeton accélération une fois révélé placé une menace par joueur supplémentaire sur cette carte trois icônes de boost c'est le seul truc à noter sur cette carte je pense c'est les trois icônes de boost c'est ça et comme on a un deck qui a déjà de quoi largement gérer la menace ne serait-ce qu'à coopération secrète et en plus en justice complètement anecdotique complètement allez alors on sort quand même d'un tord qui avait pour moi les pires némésis au monde donc forcément la comparaison elle est là quoi allez la suite ça va aller vite aussi il y a deux mercenaires d'hydra dans ce pack oui c'est les mêmes mercenaires d'hydra que dans le jeu on connait voilà c'est un grand classique ouais ils sont pas tout le temps là donc ça justifie de les avoir en némésis c'est pas gênant non plus non c'est pas gênant mais ils sont ils sont très faciles à gérer oui clairement c'est des gardes ils n'ont aucune stat encore une fois trois points de vie bah t'as la morsure de la veuve deux dégâts il est sonné réponse de black widow un dégât fini voilà alors tir mortel tir mortel ça c'est pour moi normalement ouais alors tiens j'ai une question sur le garde d'hydra merci le garde d'hydra il manigance à zéro ouais est-ce qu'il manigance quand même ou pas je pense que oui puisque méchant puisque claw manigance à zéro mais à deux cartes de boost ouais si un zéro manigance ne serait pas il ne le ferait pas et donc quake donc oui tu peux répondre de quake enfin c'est mon avis il y a peut-être un point obscur de raie si il manigance il n'y aurait un tir et pas un zéro c'est ça parce que oui c'est vrai c'est vrai il y en a un qui a un truc comme ça il me semble c'est donc oui il serait marqué Norman Osborn et le bouffon vert il est strictement marqué qu'ils ne le font pas aussi ouais ce serait à éclaircir ça est-ce que s'il y a zéro il manigance quand même ou bien manigancer il nécessite de quand même placer minimum une menace comme attaquer il nécessite non parce que pour moi tu peux déclencher l'action tu vois c'est pas qu'il ne sait pas le faire c'est qu'il le fait mal mais il le fait mais à zéro c'est ça mais ça mériterait quand même de déclaircir ça officiellement oui peut-être donc tir mortel très triste une fois révélé alter ego défaussez une amélioration que vous contrôlez et placez un point de menace sur la manigance principale une fois révélé héros défaussez une amélioration que vous contrôlez et subissez un dégât j'ai vraiment envie de dire que c'est pas méchant parce que tu as tellement d'améliorations dans ton deck Black Widow que tu peux toujours t'en passer d'une c'est pas Iron Man c'est ça puisque tes améliorations en plus c'est tes préparations ouais et donc encore une fois ben si mon amélioration c'est mon grappin ben je fais le grappin j'annule la traîtrise ça fait le même effet sauf que ce soit moi qui prenne un dégât c'est le méchant ouais et on arrive donc au bout de ce deck Out of the Box mais franchement le pack Nemesis le plus gentil du jeu ah complètement j'ai pas ce que t'en penses ah ouais ouais non vraiment il me fait pas peur du tout c'est même j'ai même pas envie d'annuler l'ombre du passé tu vois parce que ça augmente la taille du deck de rencontres et et c'est pas très méchant si tu sais que t'es en place tu laisses passer voilà si tu sais que tu peux gérer Taskmaster tout de suite sans soucis donc donc c'est ouais il est plutôt pas mal ce deck Out of the Box il n'y a pas beaucoup de choses à jeter en dehors ah mais il est presque prêt l'équipe de les redondances comme équipe de surveillance salle d'interrogation que vous pouvez maintenant remplacer parce que vous avez largement de quoi déjà builder un peu parce que maintenant on a les 4 aspects qui sont vraiment un peu fournis pour rentrer sous surveillance de la carte qui était dans le paquet de Thor qui est auto-include ouais 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 donc c'est pas mal c'est pas mal là tu vas te faire plaisir alors on va maintenant passer en revue les quelques cartes d'autres aspects qui sont incluses dans ce paquet et on va commencer par la contre-attaque on est en agressivité c'est une amélioration qui coûte 1 qui a le trait préparation tiens donc tactique une max par joueur réponse de héros attaque après que vous avez subi des dégâts d'une attaque ennemie défausser contre-attaque infliger une quantité égale de dégâts à cet ennemi ah c'est comique ça c'est comique mais c'est surtout extrêmement fort tu renvoies la mandale à l'ennemi mais pour 1 quoi pour 1 mana t'attends la bonne mandale mais tu peux tu peux sans soucis finir la game là dessus oui oui c'est pas aussi efficace qu'une frappe gamma mais c'est pas le même prix non c'est vrai c'est pas le même prix on est d'accord mais tu pourrais avec Miss Hulk tu te laisses passer une baffe à 5 bam tu la renvoies sur l'ennemi il prend 5 et à ton tour frappe gamma ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça combat avec Miss Hulk ouais ouais pas mal tous les héros qui ont des PV et donc ceux qui aiment bien aller Miss Hulk Thor bah bizarrement le Hulk qui sortira dans 2 mois c'est super intéressant ouais mais c'est du late game quand même je trouve je trouve quand même que c'est du late game oh on est jamais à l'abri d'un vilain boost en début de game où on se dit bah foutu pour foutu puisque tu m'as mis une grosse mandale bah toi aussi ouais ça ne t'empêche pas de te la prendre la grosse mandale oui mais de toute façon l'agressivité on a très peu de choses pour empêcher de se la prendre c'est vrai ça fait partie de l'essence de l'agressivité il faut jouer avec des persos APV ouais des tanks des sacs à points de vie ouais ouais c'est ça mais j'aime bien le card design de cette carte j'aime bien le card design de cette carte mais c'est pas trop mon style d'accepter de me prendre des dégâts juste pour ça non mais encore une fois c'est une carte que t'as mis en place et le tour où tu te dis tant pis je prends les dégâts bah t'es quand même limite un peu content c'est vrai c'est ça que c'est l'avantage de cette carte t'es pas obligé de l'avoir en main elle est à table ça c'est ça et t'es même pas obligé de la répondre au premier dégât qu'il te prend si l'ennemi tape comme une moule bah tu laisses passer et tu la gardes pour le bon moment et surtout que tu peux attendre d'avoir révélé la carte de boost ah oui c'est vraiment très très confortable non pour moi une bonne carte elle rentre pour moi aussi c'est une bonne carte mais on a vu des trucs tellement forts juste avant que tu vois je suis un peu oh c'est que ça tu m'aurais mis cette carte là dans Thor la dernière fois je t'aurais dit oh c'est super mais j'ai rentré cette carte là dans mon Thor je te le dis tout de suite bah je n'en doute pas je n'en doute pas une fois qu'il a combien 17 points de vie plus 22 si tu t'es fait plaisir avec le renforcement ou endurance je ne sais plus endurance d'ailleurs endurance dans un Black Widow faites vous plaisir en x1 ça rentre c'est nécessaire je pense que c'est quand même vie au lieu de 9 confort plus 33% ouais c'est pas rien alors la suivante rah celle-là elle est pour moi chic 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 attends voilà le temps que l'image apparaisse donc réponse immédiate c'est une amélioration qui coûte 2 préparation et tactique maximum 1 par joueur réponse de héros après qu'un allié que vous contrôlez a été vaincu défaussez réponse immédiate mettez en jeu cet allié depuis votre pile de défausse et affligez lui un dégât ça a une ressource mentale alors moi je pense que ça ne se joue pas avec tous les alliés genre les alliés à 2 ça dépend des alliés à 2 évidemment mais je trouve pas ça hyper rentable parce que tu repaies le coût de l'allié mais en lui affligeant un dégât donc quelque part c'est moins rentable maintenant c'est vrai que c'est un allié que tu fais revenir sur la table directement une Maria Hill qui revient sur la table boum tu pioches une carte c'est sympa maintenant quand il y a des effets d'entrée de jeu des alliés qui sont super forts évidemment cette carte là c'est du caviar voilà cette carte franchement elle est monstrueuse parce que en fait à Marvel je me suis rendu compte que tu as très peu d'alliés qui ont un effet quand vous le jouez ils ont tous des effets quand il entre en jeu et donc avec cette carte là tu peux jouer en mode récursif Mockingbird et donc ressonner à chaque fois que tu la rejoues Oak Eyes qui va recharger entièrement ses flèches à chaque fois contre un Ultron c'est monstrueux mais même même un Nick Fury tu peux doubler le Nick Fury bon il faut qu'il soit vaincu le Nick Fury oui mais je joue mon Nick Fury souvent quand on le joue on sait qu'on va s'en servir comme bloqueur je bloque l'ennemi avec Nick Fury il meurt réponse immédiate je rejoue Nick Fury quand bien même j'en ai rien à faire je me refais 3 cartes oui c'est ça et puis j'ai encore un Nick Fury pour bloquer un sbire puisqu'il va de toute façon partir avec Heimdall tu viens de perdre Heimdall parce qu'il vient de mourir tu le rejoues hop ressente gratos ouais et tu te ramènes comme un allié qui coûte 5 c'est ça il faut jouer ça sur les alliés chers oui sur les petits mais même même une Squirrel Girl son effet c'est un effet d'arriver en jeu donc elle tu viens d'avoir une armée de drones qui vient de pop Ultron t'attaque mettons que c'est la version qui fait je tape à 1000 par drone que j'ai en jeu je bloque Ex Squirrel Girl elle est morte je la rejoue plus de drone et avant qu'il me morde ouais franchement j'adore cette carte ces possibilités sont infinies c'est vrai et de nouveau comme c'est une préparation c'est dans ta zone de jeu t'attends le bon moment pour la déclencher c'est très fort effectivement alors en protection pourquoi tu rigoles en protection parce que je pense que je me suis un peu emballé sur cette carte non mais c'est très bien j'aime bien les gens qui s'emballent j'aime bien les gens qui me donnent s'emballent aussi mais bon c'est autre chose donc posture défensive c'est une amélioration qui coûte deux qui a le trait préparation et tactique on est en protection une maximum par joueur interruption de héros quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts défausser posture défensive prévenez trois de ces dégâts c'est pas mal elle fait pas le figure par rapport aux précédentes encore une fois alors en mono non ça vaut une chose à foutre de deux ressources mais pareil en multi vous êtes le tank ça vous permet de laisser passer l'attaque chez vous de ne prendre pratiquement aucun dégât et d'aller protéger votre copain c'est ça protection ça s'inscrit de plus en plus comme étant l'aspect multijoueur par excellence totalement d'accord avec toi c'est vraiment pour le multijoueur protection c'est la quatrième coup du carrosse voilà c'est désolé c'est dit mais il faut il faut parce qu'en multi en multi sans jouer protection je serais curieux de voir par exemple trois joueurs justice sur un deck tu vois je pense que ça va être compliqué après jouer full même aspect c'est un peu bête mais on s'était fait avec Ryzen je sais pas si tu te souviens une vidéo double deck protection double protection double protection mais l'air de rien en multi dès que t'es même à double protection ben c'était pas si mal on avait failli gagner mais c'est la manigance que vous avez mis dedans de mémoire c'est ça ouais donc donc voilà voilà c'est protection je connais pas bien protection je joue pas beaucoup protection donc j'ai pas trop trop d'avis sur cette carte je suis pas assez habitué à protection pour donner un avis Shep il aime pas aider les gens il aime plutôt les regarder mourir mais voilà c'est pas mauvais ça peut rentrer avec un pouvoir de la protection ben c'est gratuit ça va ça se joue c'est honnête c'est honnête donc limite je préfère celle-là à celle qui dit en réaction plus 3 en défense ou des trucs comme ça alors la dernière non c'est pas la dernière si c'est la dernière si si et elle est pour moi donc espionnage c'est une amélioration qui coûte préparation compétence jouez cette carte uniquement si vous contrôlez un personnage espion interruption quand le mot-clé renfort d'une carte rencontre est censé être résolu défaut c'est espionnage piocher 2 cartes ressort j'adore le card design de cette carte quoi tu vas avoir envie de piocher en renfort renfort yes 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 j'adore ça j'adore le card design de cette carte c'est super fun là aussi tu as envie de la mettre en x1 dans tous tes decks enfin dans tous tes decks où tu as un espion évidemment c'est ça de la pioche gratuite dans Marvel c'est tellement fort deux cartes c'est tellement fort ça te permet d'avoir les solutions pour gérer ce renfort c'est oui je suis d'accord avec toi c'est pas une carte que tu vas mettre en x3 parce que trop conditionnelle c'est ça note que celle-là c'est la seule des cartes neutres à ne pas être limitée à un par joueur oui c'est vrai alors et celles sachant que celles de Black Widow ne sont pas non plus limitées donc oui ça rentre dans un Black Widow ça rentre bien là j'ai envie de te dire peut-être pas en solo tu vois en solo est-ce qu'on aura vraiment la place mais oui c'est la question qu'on se pose va-t-il rester des slots pour ces cartes qu'on met très bien en x1 parce que fondamentalement on n'a jamais droit qu'à 25 cartes disponibles on commence à avoir un joli panel oui parce que vu la vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines c'est pas c'est 25 index 40 cartes oui bah oui t'en as 15 qui sont forcées donc mais je veux dire que tu peux monter jusqu'à 50 oui oui mais faut pas même si c'est de la pioche celle-là est conditionnelle mais en multi il y a bien quand même au moins un gars qui va choper un renfort de temps en temps clairement et donc elle n'en sera que d'autant plus forte absolument mais en vrai voilà pour avoir essayé le deck en solo bah c'est une carte que j'ai pas rentrée parce que j'ai pas la place ouais 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 moi je la testerai sans doute en fois un moi mais c'est dommage qu'il y ait cette contrainte sur espion c'est ça après on est loin du caletable qu'on avait avec la carte à 3 qui te faisait passer en tenace ah bien sûr bien sûr là c'est sympa ben c'est sympa c'est pas cher et même il lui est chouette voilà c'est ça ce que j'allais dire l'illustration ne gâche rien du tout donc voilà ok même si je trouve que pour une espionne elle ferait quand même vachement bien de s'attacher les cheveux parce que les cheveux en espionnage elles rampent dans des conduits d'aération et elles laissent ses cheveux pendre c'est pas très malin parce que les cheveux ça s'accroche je suis désolé un problème de crédibilité sur cette carte elle a peut-être des cheveux magiques on sait pas elles sont super pouvoir voilà voilà et bien ceci clôture le paquet backwindow je vois qu'on y a passé encore beaucoup de temps mais il y avait vraiment beaucoup de choses à dire c'est un super paquet j'adore ce paquet il est vraiment chouette ah mais excellent franchement je me suis régalé avec t'es bien mon paquet préféré depuis le début ah oui 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 j'avoue qu'il va il va briguer cette place là aussi j'avais bien aimé le paquet de de Miss Marvel mais celui-là il est vraiment pas mal et en termes mais en termes d'out of the box Miss Marvel or spé protection mais non c'était compliqué c'était compliqué tu vois même contre Inno je l'avais eu mais j'en avais chié ici si vous en out of the box bah c'est le paquet il fait tout ouais c'est ça et vous avez vous avez même des pièces pour changer les cartes puisque voilà vous n'avez pas envie des équipes de surveillance bah rentrez les espionnages ça rentre c'est déjà prêt voilà 15 euros bien investis exactement donc quelques cartes que vous allez pouvoir contribuer au chef atelon donc n'oubliez pas bon voilà et bien mon cher Sneak It une merci pour ta région c'est dommage qu'on n'était pas vu mais en tout cas nous t'avons bien entendu on va essayer d'y remédier pour la prochaine fois on verra bien et on va faire Sneak It atelon aussi mobilisons-nous pour offrir une webcam digne de ce nom à Sneak It pour qu'il puisse être visible sur toutes les vidéos que nous ferons à distance mais maintenant Sneak It on va bientôt pouvoir se les faire en vrai ces vidéos chouette on va faire des blagues et tout en plus et bien sur ce nous allons prendre congé merci pour votre fidélité n'oubliez pas les petits pouces levés si vous avez aimé ça n'hésitez pas à faire vos commentaires et vos suggestions dans les vidéos et voilà et abonnez-vous sur Tipeee abonnez-vous c'est le bien c'est ça abonnez-vous et si vous voulez nous soutenir sur Tipeee le lien est dans la description de la vidéo et n'oubliez pas le chat Patelon voilà allez je vais retourner espionner mon chat parce que je le soupçonne de balancer par terre une des voitures du gamin qu'il a posé sur la table ça ne me rend pas il faut que j'aille enquêter allez salut à la prochaine Sous-titrage ST' 501